... A Lyon se trouve le laboratoire LAPTO. Le LAPTO est un laboratoire de l'Inserm et de l'université Claude Bernard et notre spécialité c'est les ultrasons médicaux. Et tout particulièrement les ultrasons à visée thérapeutique. Vous connaissez l'échographie. Les ultrasons ont un grand intérêt pour voir l'intérieur du corps. Mais pas seulement, ils peuvent aussi soigner. Alors, une des premières applications dans lesquelles le laboratoire s'est lancé, c'est la lithotricie. C'est-à-dire la destruction de lithiase rénale, de calculs rénaux, avec des ondes de choc. Le dispositif s'est vendu dans le monde entier et a contribué au succès du laboratoire, qui n'a depuis cessé d'exploiter le potentiel des ultrasons. Le gros avantage des ultrasons, c'est qu'ils peuvent être focalisés. Comme on focalise la lumière à travers une lentille, et ainsi détruire de manière locale et non invasive, puisqu'on peut aller détruire à l'intérieur des tissus, des tissus, par exemple, des cellules cancéreuses. Ce sont des techniques de traitement guidées par l'image. Et ça nous amène à développer de nouvelles manières d'aborder ces modalités. C'est ce qui a conduit au développement de cette technique. Cette nouvelle technique repose sur le retournement temporel. De quoi s'agit-il ? Pour expliquer le retournement temporel, j'ai un petit film dans lequel on distingue un bassin. Et dans ce bassin, on va jeter un objet qui va créer des vagues qu'on voit ici. Et puis ces vagues vont être mesurées, enregistrées par plein de capteurs disposés tout autour du bassin qu'on voit ici. Et chacun de ces capteurs est relié à une mémoire électronique. Et on va enregistrer la hauteur des vagues sur chacune de ces fentes qu'on distingue ici. Et puis là, dans cette deuxième étape, on a retourné temporellement ces ondes. Ça signifie qu'on va réémettre en premier les ondes qui ont été reçues en dernier, et on réémet en dernier celles qui sont reçues en premier. Donc on fait du retournement temporel. Et à un moment, vous voyez que les ondes, tout d'un coup, se reforment et vont se reconcentrer exactement là où on avait jeté l'objet avant de donner cette onde divergente. Une deuxième expérience utilise deux petits micros pour enregistrer des chocs sur une table. Donc on va faire du retournement temporel, mais dans l'ordinateur, grâce à la corrélation. Donc on va calculer, si vous voulez, le champ retourné temporellement. Et quand je tape sur le point numéro 2, ici, l'ordinateur va reconnaître l'emplacement des impacts. Il y a des réverbérations. En sismologie, on parle de Coda Wave, des ondes acoustiques qui vont être réfléchies sur les bords de cette table. L'ordinateur peut localiser les impacts sur n'importe quel objet solide. Donc on peut transformer n'importe quel objet en télécommande. Mais on peut aller un peu plus loin. On peut utiliser le champ retourné temporellement pour mesurer la longueur d'onde. Et ça, c'est important parce que si on mesure la longueur d'onde, on peut en déduire la vitesse des ondes qui est reliée à l'élasticité. La mesure de la longueur d'onde va indiquer la vitesse de propagation des ondes dans le corps qu'elle traverse, qui dépend directement de son élasticité. Donc ici, nous avons un bloc de gel qui a des propriétés mécaniques et acoustiques similaires à celles des tissus humains. Ce gel contient des inclusions plus dures que le milieu environnant, qui sont là pour simuler une tumeur, par exemple. Nous avons ici une sonde échographique, qui est la sonde qu'utilisent les radiologues lorsqu'ils pratiquent une échographie. Et puis là, ce sont des petits haut-parleurs qui sont reliés à un amplificateur et à un générateur qui va nous permettre d'envoyer des sons. Donc tout ceci va nous permettre de créer une sorte de bruit à l'intérieur du fantôme. L'échographie va nous permettre de voir non seulement cette inclusion, mais va nous permettre de faire une image de la déformation du milieu. C'est plus parlant si je commence à appuyer un peu avec la sonde. On voit apparaître ici, à l'image, une zone qui est déformée de façon différente et qui en fait correspond à cette inclusion dure. Puisqu'elle est plus dure, elle se déforme de manière différente du reste du milieu. Ainsi, il est possible de déceler la présence d'un intrus qui n'a pas la même élasticité, comme une tumeur dans un organe. C'est un peu comme la palpation que pratiquent les médecins sur les corps pour déceler un élément inhabituel, mais avec les ultrasons. Mais ce n'est pas tout. On essaie d'exploiter les ondes qui existent naturellement dans le corps humain dues au battement cardiaque, à l'activité musculaire ou à la puce athélite sanguine. Donc ça nous génère beaucoup d'ondes qui viennent de partout et qui traversent tous les organes du corps humain. Et ce mélange d'ondes, nous, on essaie de l'exploiter pour faire de l'image de l'élasticité du corps humain. Donc là, on voit le mouvement, les battements cardiaques qui font bouger ici le foie et ici un autre organe qui est en contact. On voit les petits battements qui vont générer les ondes, qui vont se propager dans le milieu, qu'on va essayer d'imager. On va enregistrer toutes ces ondes-là. Ça permet de faire l'élastographie passive sans utiliser des sources extérieures, mais uniquement en écoutant le bruit physiologique induit par les battements cardiaques et l'activité musculaire. L'échographie est incapable d'aller voir le cerveau. L'os arrête les ultrasons. C'est en passant à des techniques d'élastographie IRM ultra rapides qui vont prendre une image instantanée de l'onde dans le cerveau qu'est apparue la possibilité de procéder aux reconstructions de cartes d'élasticité du cerveau en se basant sur les ondes physiologiques. On a l'impression que le cerveau est relativement immobile, mais en fait non, il est irrigué en permanence par les battements sanguins. La totalité des vaisseaux du cerveau vont générer tout le champ d'ondes dont nous avons besoin pour former les images d'élastographie par IRM. Un partenariat a été établi depuis 2007 avec un centre d'imagerie IRM voisin qui s'intéresse avec enthousiasme à cette technique. C'est une collaboration qui me paraît tout à fait intéressante et probablement unique en France entre une structure privée comme la nôtre et l'INSERM à Lyon ainsi que le service de radiologie du professeur Olivier Rouvière à l'hôpital Édouard Aériot. La plupart des développements scientifiques ont été réalisés en soirée ici. La plupart des choses ont été inventées entre 22h et minuit sur l'IRM qui est juste à côté. Il n'y a pas de retour matériel je dirais mais c'est un intérêt scientifique. Toute l'élastographie va reposer sur des algorithmes proches du retournement temporel ou de la corrélation bruce sismique pour terminer avec ces images à droite. On a donc là des cartographies de palpation du cerveau. Dans le cas du cerveau, il y a beaucoup de maladies qui dénaturent les tissus. Il y a toutes les maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer par exemple. Il y a d'autres applications. L'information sur la dureté ou la mollesse des tumeurs est très importante parce que pour le neurochirurgien qui va intervenir, la dureté des tumeurs leur enseignera directement sur la dangerosité de l'intervention et sur le temps à passer pendant la chirurgie. La question qu'on peut se poser légitimement c'est est-ce qu'on pourrait utiliser ces ondes de cisaillement pour aller détruire les tumeurs ? Et donc là ce serait une autre utilisation de ces ondes, pas pour l'imagerie mais pour la thérapie. Aujourd'hui on n'a pas de réponse à ça mais c'est une bonne question.